Salut les mordus de tech, nouvelle semaine, nouveaux tests et cette fois ci je vois double ce ne sera pas juste un smartphone mais deux le redmi 5 plus de xiaomi et le douji mix light pour cet épisode spécial en collaboration avec Jumia Côte d'Ivoire je vais comparer ces deux smartphones et vous dire pour quel usage spécifique ils conviennent leurs points communs ce sont deux téléphones chinois d'entrée et de milieu de gamme respectivement tout sera passé en revue et ça commence maintenant tout d'abord dans le redmi 5 plus j'ouvre la boîte de rouge vêtue xiaomi propose un accessoire un câble usb 20 micro usb un chargeur une coque en plastique souple et un manuel on apprécie l'attention du constructeur qui souhaite que le smartphone soit couvert mais dommage de constater qu'une paire d'écouteurs ne soit pas fourni passons au douji mix light son coffret est plutôt sympa car en plus de contenu l'essentiel comme le chargeur ou le câble usb micro usb il contient une coque en silicone pour protéger votre nouveau jouet c'est rare d'en trouver chez les autres constructeurs la coque est en métal le smartphone respire la solidité son magnifique écran occupe la majeure partie de la façade les bords sont fins et en plus il y a un flash pour vos selfies nocturnes et un capteur d'empreintes digitales il est équipé d'un magnifique écran de six pouces avec une définition hd suffisante la luminosité est bonne que ce soit en plein jour ou dans la pénombre à condition d'ajuster certains réglages la luminosité automatique n'étant pas toujours très convaincante le douji mix light est un smartphone quasi borderless de 5,2 pouces doté des dernières fonctionnalités en matière de système d'exploitation connectivité et affichage le poids s'il est un peu supérieur à la moyenne n'est pas problématique pour autant il est doté d'un super écran hd parfaitement intégré je suis assez surprise en bien parce que douji mix light qui comme la plupart des smartphones chinois de ces deux dernières années parvient à offrir un affichage satisfaisant dommage que le mix light n'est pas succomber à la magie d'un écran amoled redmi 5 plus au dos son appareil propose un capteur unique de 12 mégapixels les clichés pris avec cet appareil ne sont pas mal les couleurs sont juste les clichés sont très détaillés en plein jour mais l'appareil photo pêche en condition de basse luminosité concernant les selfies le résultat est correct le redmi 5 plus bénéficie d'un flash led qui permet de prendre des clichés dans la pénombre sans trop de difficulté la vidéo est également de bonne qualité on peut filmer jusqu'en uhd à 30 images par seconde douji mix light il est doté d'un double capteur photo de 13 mégapixels chacun dans l'ensemble les photos profitent d'une qualité satisfaisante surtout lorsque la luminosité est favorable mais si vous êtes exigeant en qualité photo comme moi ce n'est pas le grand waouh la qualité des vidéos est correcte sans plus attention la caméra visio est placée en bas à gauche pour faire des selfies il faut donc tenir le smartphone à l'envers sa déroute et départ mais on s'y fait le redmi 5 plus son autonomie est supportée par une batterie de 5000 milliampères qui se montre particulièrement robuste avec un usage soutenu on peut tenir une journée sans difficulté le douji mix light sa batterie affiche une capacité de 3080 ampères et son rechargement prend environ deux heures de temps en utilisation intensive c'est à dire une utilisation qui sollicite beaucoup l'écran et la connectivité wifi et 4g il est possible de tenir de 8 heures jusqu'à tard le soir vous pouvez vous procurer le xiaomi redmi 5 plus au prix de 80 mille francs pendant la jamia mobile week au lieu de 99 mille francs actuellement pareil pour son petit frère le xiaomi redmi 5 que vous pouvez vous procurer au prix de 63 1500 francs pendant la jamia mobile week au lieu de 79 mille francs c'est top ça enfin vous avez un prix aussi doux avec le doji mix light qui coûte 66 mille francs pendant la jamia mobile week au lieu de 70 mille francs actuellement le redmi 5 plus son design qui fait le job son rapport qualité prix son bel écran ses bonnes performances et enfin son appareil photo le doji mix light c'est plus tout d'abord son excellente finition et sa taille parfaite son écran bien lisible avec une bonne colorimétrie son interface fluide avec une expérience purement android une qualité de photo satisfaisante mais la présence du double capteur le pose des questions et enfin une autonomie confortable le redmi 5 plus les moins il n'y en aura qu'un seul il s'agit du flash qui se trouve en façade pour les selfies je le trouve intéressant mais il est trop éblouissant les moins le doji mix light tout d'abord son poids je trouve légèrement lourd en second point il y à la qualité photo intéressante mais un peu moyenne et enfin je trouve qu'il chauffe légèrement lorsqu'il s'agit de le solliciter pour les jeux et pour les applications mobiles en conclusion le xiaomi redmi 5 plus et le doji mix light s'en sortent pas mal en termes de performance et de rapports qualité prix mais si je devais me laisser emporter par un joli chinois ce serait pour le xiaomi redmi 5 avec son design sa qualité photo et ses performances j'ai totalement craqué alors et vous êtes vous redmi 5 plus ou doji mix light laissez vos commentaires en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne editbrew tv rendez vous dans quelques jours pour un nouveau test lequel wakanda j'oublia mobile week les meilleures offres de smartphones de l'année du 19 au 25 mars 2018 8 m 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